Les candidats de Pékin Express Dans ce sixième épisode, tournée à Asuncion, capitale du Paraguay, le jeu d'aventure permet aux cinq binômes de cette saison du choix secret de devenir intouchable le temps d'un numéro Mais pour remporter ce privilège, encore faut-il relever un certain nombre de challenges Trois épreuves intermédiaires leur sont ainsi proposées Stéphane Rottenberg commence fort en leur demandant de réaliser un saut pendulaire à 20 mètres d'hauteur A l'arrivée, seuls Alexandra et Laura, puis Emeline et Clément réussissent cet exploit Ces derniers sont les premiers immunisés et reçoivent un avantage considérable, choisir quel sera le prochain duo à participer à la prochaine étape Pékin Express 2023, un roi du ballon rond participe à une épreuve Place au deuxième défi du jour Le directeur de la course laisse les tandems entre les mains d'une star locale Celle-ci leur donne rendez-vous dans le plus grand stade de la ville, appartenant au club des Céroportenaux Sur la pelouse, Miguel Martinez, l'actuel gardien de l'équipe de football du Paraguay, doit arrêter tous les tirs de ses adversaires, simplement novice A seulement 24 ans, le jeune homme évolue également depuis 3 ans en première division avec le Céroportenaux, détenteur de 34 titres nationaux Si est-il d'ailleurs au lendemain d'un match sous les couleurs d'El Cyclone que le champion participe à cette séquence diffusée, ce jeudi 23 mars, sur M6 Côté vie privée, le natif de Luquevi vit une belle relation depuis 7 ans Miguel Martinez, le gardien de but de l'équipe de football du Paraguay est un papa comblé Le footballeur partage le quotidien d'un allié à Fernandez-Guilin, 23 ans Cette jolie Bruno Mèche blonde est passionnée de volleyball, qu'elle n'a visiblement pas pratiquée au niveau professionnel Les tourtereaux ont concrétisé leur amour de jeunesse en accueillant un premier enfant ensemble Leur fils est né le 16 novembre 2021 Véritable petit prince de ses parents, l'adorable garçon est la vedette des réseaux sociaux de son papa, comme de sa maman View this post on Instagram a post shared by Miguel Martinez y rala arroba zo tiré by Miguel Martinez y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada